Salut à toutes, c'est Atouz, c'est Tai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo par qui j'espère vous fera plaisir, comme dirait TheKairi78 alias Jawed. Qu'est ce que je voulais vous dire, dès le début ça commence, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, depuis septembre, si j'étais pas de conneries. La dernière vidéo que j'ai faite c'était sur des enchantés, et donc ça fait quasiment deux mois, non un mois, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, désolé de ne pas être actif, si je veux dire, juste ce soir, en fait, alors là, j'ai devant moi une vidéo de Nat ASMR, qui a fait une vidéo sur les tags ASMR. Donc 25 questions, réponses, peut-être qu'il va être un bref. En fait, tout simplement, personne ne m'attaque dessus, ou sinon c'est que je ne suis pas au courant, mais sinon personne ne m'attaque dessus, pas sur ça du coup. Donc, c'est une initiative de ma part. Alors, je sais que le but des tags ASMR, c'est justement de se faire tagger. Mais bon, j'avais tellement envie d'y répondre à ces questions que je me suis dit, bon bah merde, c'est pas grave, écoute. Au pire, au pire merde, voilà, merde, voilà. J'en vais te répondre aux questions, je réponds aux questions, voilà, suite. Non, non, ne m'ennuyez plus. Donc, c'est parti pour 25 questions sur le tag ASMR. Wow. Trop cool. Ça, tu vas vous niquer, ils n'auraient pas trop. Donc, on va commencer par la première question. Quand as-tu ressenti de l'ASMR pour la première fois ? Alors, j'ai ressenti de l'ASMR pour la première fois, c'était... Que je réfléchisse. Alors, la première fois, vraiment la première fois, je ne sais pas. Mais, la première fois que j'ai découvert l'ASMR en tout cas. C'était sur une vidéo de Amandine Leloup ASMR. Il y a 3-4 ans, je ne sais plus du tout. Alors, au début, je trouvais ça très bizarre. Alors, au début, je trouvais ça très très bizarre. Des gens qui chuchetaient et tout. Alors, au début, je me sentais un peu coupable d'aimer ça, si j'ose dire. Et puis, à force de cliquer et d'y revenir à chaque fois, j'ai découvert ce que c'était l'ASMR. Et puis, à partir de là, on va dire que je me suis lancé dans le monde ASMR. Voilà. Alors, quand as-tu regardé une vidéo ASMR pour la première fois sur YouTube ? Bah, je vais y répondre, du coup, Amandine Leloup ASMR. Qui a fait un comeback il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Et qui m'a fait très plaisir. Un gros bisous à toi, si tu passes par là. Alors, troisième question. Quelle est ta vidéo préférée d'ASMR non intentionnelle ? Alors, non intentionnelle. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Donc, je ne sais pas ce qu'une vidéo ASMR non intentionnelle. C'est une vidéo qui déclare mon ASMR, si je peux dire. Mais qui, euh... Mais qui, de base, n'est pas une vidéo ASMR. Euh... Et bah, bonne question. Euh... Alors, je dirais, c'est une vidéo de cuisine. Euh... Ouais, c'est quelqu'un... Ouais, c'était... Alors, je sais qu'il y a une vidéo qui... Qui n'est pas ASMR, mais qui, euh... Qui active mon ASMR. C'est une vidéo de quelqu'un qui cuisine. Et... Tout simplement, bah... Voilà. On va dire que je l'aime bien. Je dirais pas que c'est ma préférée. Mais, euh... J'ai l'impression, d'accord ? Voilà. Je ne saurais pas vous dire le nom de la vidéo. Je l'ai pas en tête. Bref. Je suis super... J'ai... Ouais, j'ai été tombé dessus il y a quelques jours. Donc bon, bref. Quatrième question. Si t'es les 5 derniers... Non, euh... Vas-y. 5... Attends. Pardon. Je... Je m'y perd. On la refait. Quatrième question. Si t'es les 5 derniers ASMRistes que tu as regardé. Bah, du coup, on a Nat ASMR. On a Pastille ASMR. Euh... La PZ ASMR. Euh... Si je peux le considérer, euh... Si je peux le considérer comme une ASMR... Euh... Comme une artiste ASMR. Gaël Garcia Diaz. Donc la femme de Jimmy LeBea. Pour ceux qui ne voient pas. On ne sait jamais. Euh... Qui avait fait une... Enfin... Qui avait... Qui avait fait une vidéo ASMR, euh... Justement. Donc je suis très 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 fan. Et vu le nombre de vues qu'elle a. Euh... Bah... Oui. Il y a beaucoup de fans. Voilà. Et le cinquième... Ou la cinquième ASMRiste que j'ai regardé. Euh... Putain, je ne sais plus. Ouais. Euh... Sweet Baby ASMR. Que... J'adore aussi. J'adore sa voix. Alors ensuite. Euh... Cinquième question. Euh... Quel est le déclencheur... Que tu as... Euh... Quel est le déclencheur que tu aimes le plus écouter ? C'est les juges. Les chuchotements. Les chuchotements. Je trouve ça... Parfois de moi. Pour moi c'est la base de la ASMR en fait. Les chuchotements. Euh... Donc euh... Voilà. Moi personnellement je dirais les chuchotements. Sixième question. Quel est le déclencheur que tu aimes le moins écouter ? Euh... Euh... En plus c'est fais-le. Donc en plus il faut que je le fasse. Putain fait chier. Euh... Euh... Putain bordel. Un déclencheur que je n'aime vraiment pas. Euh... Et euh... Et euh... Les bruits de bouche. Genre... Comme ça. Genre... Pardon. Genre comme ça. Ça me stresse. Et puis ben y'a le tapping. Genre je peux que je prends de... Euh... J'ai ça sous la main. Voilà. Ma monnaie de switch. Voilà. Voilà. Moi personnellement ça me stresse. Voilà. Bon je l'ai mal fait mais vous avez l'image quoi. Alors... Alors... Septième question. As-tu recours à la ASMR pour te détendre ou pour t'endormir ? Alors euh... Pour euh... M'endormir. Euh... C'est très rare que j'écoute... Euh... Plutôt non. Au contraire. C'est rare que je n'écoute pas d'ASMR pour m'endormir. Donc ça veut dire que j'écoute beaucoup d'ASMR pour m'endormir. Euh... Quasiment tous les jours en fait. Euh... Voilà en fait. Et pour me détendre euh... Bah pour me détendre, c'est sûr que l'ASMR ça aide. Donc euh... Oui. J'ai recours à l'ASMR pour me détendre et m'endormir. En tout cas assez souvent. Huitième... Alors huitième question. Quelle est ta routine du soir ? Euh... Ma routine du soir ? Euh... Bah c'est simple. Euh... Ma routine du soir c'est... Euh... Bah... Ma mode des vidéos. Souvent. Euh... Car j'aime pas jouer euh... Avant d'aller dormir. Ça me... Enfin... Ça me stresse mais... Faut pas dire genre... Fait que... Que... Auquel je joue c'est pas des jeux relax on va dire. Genre c'est sûr que quand tu prends Doom. Doom 2016. Euh... Pour t'endormir il y a quand même mieux. Hein. Ou encore les jeux... Ou encore euh... Les jeux de combat. Overwatch et tout ça bref. C'est ce genre de jeu euh... Où il y a la bagarre. Comme on dit. C'est quand même mieux. Euh... De pas y jouer. Donc euh... Ce que je fais c'est que souvent je me mate des vidéos. Enfin d'aller dormir. Euh... Ensuite je fais quoi ? Euh... Bah je fais pisser. Voilà. Euh... Ensuite je vais dans mon lit. Et puis euh... Là j'ouvre Snapchat. Je regarde un peu les stories de mes potes. Vite fait. Et les stories euh... De euh... Mohamed Eny. Parce que ça me fait quand même marre. Ah faut d'aller dormir. C'est... C'est toujours sympa. Et puis euh... Les stories euh... Qui posent euh... Enfin. Les stories qui posent. Les stories auxquelles je suis abonné. Autres que Mohamed Eny. Voilà. Je vais pas tout solliciter. Sinon j'en ai... Sinon j'ai pas fini. Donc euh... Un peu à ma routine du sort. Après bah je mets de l'ASMR et je dors. Voilà. Tout simplement. Euh... Neuvième question. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus faire ? Entre parenthèses. Fais-le. Bah... Je suis en train de le faire également. C'est ça. Voilà. C'est euh... Le chemin. Voilà. Tout simplement. J'aime bien. J'aime bien aussi. C'est... La voix douce. Comme ça. J'aime bien aussi. C'est la voix douce. C'est... Ça reste très relaxe je trouve. Du coup je le fais également. On va repasser en chuchotement. C'est quand même mieux. Alors. Dixième question. Quel est le déclencheur que tu aimes le moins faire ? Ah que j'aime le moins faire. Bah euh... Durant mes vidéos. Les seuls déclencheurs que je fais c'est quoi ? C'est chuchotement et voix douce. Donc que j'aime le moins faire. Bah je vous l'ai fait tout à l'heure. C'est pour une bougie de tapping. Je serai. Du coup bah... Voilà. Je vous le refais également. Pipa le tapping. Euh... Voilà. Voilà je le sais pas. Bref. Alors. Euh... Onsième question. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo ? Bah généralement euh... Quand j'en fais. Du coup. Euh... Euh... Je dirais bah ça dépend du temps d'enregistrement. Déjà. Euh... Après on va dire le temps de montage il est pas énorme. Je veux dire. Parce que le montage on va dire euh... Y'a pas grand chose à faire euh... Dans une télévue ASMR je trouve. En tout cas dans les miennes. Euh... Ouais je dirais. Ça me prend peut-être. Allez. Une bonne heure. Je dirais. Entre tourner la vidéo et faire le montage. Ça me prend peut-être une heure quoi. On va dire. Y'a plus le temps de la poster. Ça me prend un petit... Un petit 10 minutes. Tranquille. Et puis après on est parti. Voilà. Enfin. Donc je dirais une bonne heure. Voilà. Question numéro 12. As-tu déjà eu des frissons en regardant l'une de tes vidéos ? Alors pas du tout. Euh... Non. Je ne supporte pas ma voix. Enfin. Euh... En tout cas elle ne... Enfin. Je ne supporte pas ma voix. Ma voix elle est très bien. C'est pas le seul problème. C'est que... Derrière euh... Ouais. Ça me donne pas envie quoi. Genre je me dis pas. Ouais. C'est trop cool. Je vais écouter ma... Ma voix. Ça va me détendre à tout. J'ai déjà essayé. Ça me stresse plus qu'autre chose. Mais... Mais vraiment. Oh là. Donc euh... Non. Je n'ai jamais ressenti de frissons en regardant l'une de mes vidéos. Ouais. Alors euh... Quelle question. Regarde-tu tes propres vidéos ? A part quand j'ai le montage. Et que après je vérifie euh... Sur la chaîne YouTube. Si ça s'est mis correctement. Vite fait. Et encore. Je regarde mes vidéos. Grosse guillemets. Dans le sens où euh... Je vérifie si il n'y a pas de problème quoi. Et quand j'ai aucun problème euh... Voilà. Donc euh... Mais sinon non. Je ne regarde pas mes vidéos. Sinon. Alors. Quel logiciel utilises-tu pour éditer tes vidéos ? Alors. Perso. J'utilise. Sony Vegas Pro 14. Voilà. Aussi simple que ça. Euh... Oui. Alors. Je disais quoi déjà ? Euh... Sony Vegas Pro 14. Que j'utilise. Car euh... Bah... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ecoute. Après c'est vrai que je cherche un autre logiciel de montage euh... Euh... J'en cherche. J'en cherche un autre. On va dire. Un truc euh... Plus simple. Enfin plus rapide quoi. Parce que Sony Vegas Pro 14. Ca fait un peu. Un peu lourd pour la vidéo ASMR quoi. Vu qu'il n'y a pas vraiment de montage à faire euh... Euh... C'est un peu les gros moyens pour rien quoi. On va dire. Bref. Mais sinon ouais. J'utilise Sony Vegas Pro 14. Alors. Question numéro 15. A quel moment de la journée tourne-tu tes vidéos ? Généralement à des heures comme je la tourne là maintenant. C'est à dire à 3 heures du matin. Voire 3 à 4 heures et tout. Parce que la nuit personne... Euh... Fait de bruit. Donc euh... C'est mieux. Et vu que moi je suis un... Je suis un couche d'art. Comment on dit. Euh... Ça me danche pas plus que ça. Et vu que je suis dans une famille où on est 5. Euh... La journée c'est impossible à tourner. Et vu que mes voisins ils sont des gosses et tout. Euh... C'est un peu la galère aussi. Donc euh... La nuit. Voilà. Donc euh... 3 à 4 heures du matin. Alors ensuite. Seizième question. Quelle est ta vidéo préférée parmi celles que tu as faites ? Euh... Je dirais euh... Alors c'est la vidéo qui s'appelle euh... Voyage de la pensée. Je dirais. C'est celle où j'ai vraiment mis le plus de temps à la faire. Euh... J'ai demandé à quelques amis de euh... Dont une amie de faire euh... La voix d'une euh... De la reine Henrietta. De ce genre 3. Euh... Voilà. C'était un petit roleplay que j'ai bien aimé. Et que j'aimerais bien refaire par la même occasion. Donc euh... Why not pour chaque coup ? Euh... En refaire une. Mais donc ouais. Sinon ça serait celle-là je dirais. Le voyage de la pensée. Euh... Euh... Ouais voilà. Mais c'est tout. J'en ai fait deux il me semble. Donc la deuxième je dirais. Celle-ci. Alors euh... Ensuite. Question numéro 17. Euh... Est-ce que l'une de tes vidéos a déjà engendré une réaction négative de la part de tes abonnés ? Euh... Euh... Y'en a une. Euh... Alors... Peut-être pas de ma part des abonnés mais... Euh... De la... Sur laquelle j'ai reçu énormément de pouces rouges. C'est euh... Lecture de celui de genre le livre. Le temps numéro 1. Euh... Alors je sais pas pourquoi j'ai autant de pouces rouges. Je pense que les gens s'étaient dit ouais euh... Il faut... Il faut nous faire une... Une lecture normale. Et vu que c'était de l'ASMR. Ça va peut-être pas du plaire. Donc euh... C'est sûr euh... La vidéo là. Ça engendrait beaucoup de pouces rouges. Mais bon tant pis. C'est le chou. C'est pas grave. Euh... Question numéro 18. Parmi tes vidéos. Quelles sont celles qui n'ont pas eu l'amour qu'elles méritaient ? Bah justement. Moi je dirais euh... Le voyage de la pensée. Voilà. Les... Voilà. Les deux vidéos. Le voyage de la pensée que j'ai faite. Ou celle où je donne mes avis sur des trucs euh... On dirait sérieux. Dans le sens où euh... Enfin sérieux. Ou des vidéos qui me tiennent à l'air du style. Genre mon avis sur Dragon Ball Super. Ou quoi que ça. Bref. Ou là où euh... Je rentre vraiment dans les détails. Et de où je parle beaucoup. Donc euh... On va dire celle là. On va dire euh... Je dirais... Les deux voyages de la pensée que j'ai faite. Voilà. Les vidéos. C'est des vidéos qui s'appellent comme ça. Voilà. Les deux vidéos là. De toute façon. Vous cherchez... Vous cherchez sur ma chaîne. Où vous marquez. Taille ASMR. Voyages de la pensée. Vous trouvez trouver. C'est pas très compliqué. Je pense. Alors. Question numéro 19. Y a-t-il quelque chose que tes abonnés ignorent sur le backstage de tes vidéos ? C'est qu'en fait. Je suis tout nu. Non c'est pas vrai. Euh... Non plus ça. Heureusement euh... Bah... Je ne cache rien. Dans le backstage. De mes... Vidéos comme on dit. Enfin. En tout cas. Je n'ai rien à cacher de particulier quoi. Donc euh... Bah je suppose que non quoi. Même si en soit. Même si en soit. J'ai jamais reçu de questions. J'ai jamais reçu de questions sur euh... Putain. Qu'est-ce qu'il me parle ? Fais chier encore. Bon euh... Enfin. Y a encore mon casque qui a fait du bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ouais. Pardon. Euh... Je ne cache rien sur le backstage de mes vidéos. Donc euh... S'il y a des questions à ce niveau là. Euh... N'hésitez pas. Même si par ça je n'en ai jamais reçu. Donc euh... On va dire que euh... Je suppose que non. Question numéro 20. Quelle est la requête la plus absurde que tu a reçu de la part d'un abonné ? Euh... Une requête absurde ? Bah je dirais la plus absurde que j'ai parce que je n'ai pas eu beaucoup de requêtes absurde. C'est d'aller voir sa gêne. Voilà. Moi je trouve ça absurde de demander à quelqu'un d'aller voir ta gêne. Juste pour euh... Le buzz. Ah comment on dit ? Alors que ça ne fonctionne pas du tout. Il faut le savoir. Euh... Alors... Question vater. Est-ce que ta famille et tes amis savent que tu fais des vidéos ASMR ? Alors euh... Ma famille, non. Par contre mes amis, oui. Mes amis, oui. Et euh... Alors autant il y en a qui s'en foutent et qui me disent ok. Autant il y en a qui aiment bien. Autant il y en a qui profitent que je fasse de l'ASMR pour se foutre de ma gueule par rapport à ça. Et ça, ça me fait chier par contre. Genre, ah c'est rigolo, il fait l'ASMR. C'est rigolo, il relaxe les gens. Mais nique ta mère. Du coup on va dire euh... Voilà. Il y a certains potes qui s'en foutent et c'est tranquille. Il y en a certains SM et par contre ceux qui n'aiment pas euh... Enfin... En fait, souvent ceux qui critiquent... Le fait que je fasse de l'ASMR c'est... Ils aiment pas. Du coup ils foutent de ma gueule par rapport à ça. Alors qu'en soit, il n'y a rien de marrant. Là. Je veux dire... Mais bref, on va rien dire. Alors euh... Question 22. As-tu déjà été reconnu en public ? Alors euh... Il me semble que oui. Il me semble qu'une fois... Il me semble que j'ai été à la Japan Expo. Il y a quelqu'un qui m'avait reconnu ou je ne sais plus quoi. Et qui avait pris une photo avec moi ou je ne sais plus qu'il m'avait dit bonjour et on avait parlé vite fait. Il me semble. Je ne suis pas sûr. Mais euh... Il me semble que oui. Voilà. Mais bon après vu que je ne suis pas super connu, on va dire euh... J'ai pas non plus un nombre d'abonnés astronomiques hein. J'ai 261 abonnés. Alors c'est très bien. Enfin c'est cool ouais. Parce que quand même 261 personnes qui s'abonnent à ta chaîne c'est pas rien. Mais euh... Et ouais j'avoue que j'aimerais avoir une communauté beaucoup plus euh... Bah beaucoup plus grande. C'est sûr que ça me motiverait euh... Bah ça me motiverait déjà à faire plus de vidéos. Ça c'est sûr. Donc euh... Alors ensuite euh... Question numéro 23. On arrive bientôt à la fin. Quelles sont tes aspirations pour tes vidéos ? Euh... Je dirais euh... L'APZ ASMR. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Si bien c'est mon artiste ASMR préféré hein. En tant qu'homme en tout cas. Euh... Surtout que euh... L'APZ ASMR je le connais. Enfin je le connaissais déjà avant qu'il fasse de l'ASMR donc euh... Dès qu'il s'est mis euh... L'ASMR euh... Ça a été euh... Ça a été euh... Une révélation pour moi. On va dire. Pas une révélation. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Euh... Donc je dirais l'APZ ASMR. Alors ensuite. Question numéro 24. Où passes-tu le plus de temps que tu es sur internet ? Euh... Donc je dirais YouTube comme une majorité de personnes. Euh... J'ai rien d'autre rajouter. Ensuite alors. Dernière euh... Euh... La 25ème. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite... Se lancer dans l'ASMR ? Euh... Je lui dirais tout simplement à cette personne. Euh... Lors toi n'aie pas peur déjà. Alors même si t'as peur du facecam. Euh... Rien ne t'oblige à montrer ton visage ou à le montrer complètement. Tu peux très bien faire comme euh... Moi et certaines personnes. C'est-à-dire montrer la moitié de notre visage. Comme euh... Je le fais en ce moment. Euh... N'aie pas peur de parler des sujets qui te tiennent à coeur. Sois passionné. Ne te force pas à faire des vidéos. Ça ne servira à rien du tout. Euh... Voilà. Et voilà quoi. Juste voilà. Lors toi n'aie pas peur. Malgré certains retours que tu pourras avoir. Et ne lâche pas l'affaire. Même si euh... Les abonnés montent. Très 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 doucement. J'en suis à la preuve incarnée. Ça fait 2-3 ans que je suis dans l'ASMR. Et j'ai toujours pas passé les 300 abonnés. Ça ne m'empêche pas de continuer. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie faire. Malgré le peu de jeu que je fais. Donc euh... Voilà. Et donc euh... Bah je pense que c'est tout. Je pense que la vidéo... Ouais c'est bon je vais la finir maintenant. Si bien j'ai plus grand chose à dire. Loul. Euh... Bah du coup euh... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé. Voilà. On sait pas. Euh... Pensez à vous abonner à la chaîne. Voilà. Lâchez un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Ou un petit commentaire. Ça me fera encore plus plaisir. Euh... Enfin bon. Faites ce que vous voulez hier soir. Vous pouvez même lâcher un pouce rouge si vous voulez. Ça me ferait chier mettre pi. Euh... Et euh... Rejoignez le discord. Que j'ai créé. Pour l'occasion. Alors on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dessus. Justement ça serait cool que ceux qui regardent cette vidéo. Puisse euh... On va dire euh... Voilà. Rejoindre le discord. On va dire euh... Bon. Certes il est pas très activement en même temps. On est 5 dessus. C'est sûr que ça aide pas. Hein. Cool. Mais je pense que si tout le monde joue le jeu et rejoint le discord ASMR que j'ai fait. Euh... Ça peut être cool. Voilà. Donc bref. Euh... Tout ce que j'ai à vous dire c'est... J'espère que cette séance de ASMR vous aura plu. Euh... Bah si c'est le cas encore une fois n'hésitez pas à me le dire quoi. C'est... Ça me ferait... C'est... Quand je vois des commentaires ça me fait plaisir. C'est bien. Donc sur ce je vous souhaite euh... Une bonne nuit. Euh... Une bonne journée. Une bonne relaxation. Putain mon écran il s'éteint. Attendez je le rallume. Voilà c'est bon. Ah tant que je t'y sais. Euh... Bah ouais voilà genre euh... J'espère que ça vous aura plu tout simplement. Voilà. Tant que je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne journée. Une bonne relaxation. Des gros bisous. Et à la prochaine. Euh... Tchuss. Voilà. Je fais un petit coucou malaisant. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.